comment bien sentir les textures pour le savoir nous allons faire une expérience avant toute chose il faut se mettre en condition respirer profondément et concentrez-vous sur la texture qui va être perçu en bouche vous êtes prêts commençons l'expérience avec un morceau de chocolat vous pouvez déjà apprécier sa texture avec vos doigts et en cassant le morceau en deux vous pouvez ensuite le déguster en le mastiquant lentement chercher à décrire dans votre tête la texture perçue en bouche prendre une deuxième bouchée de ce même aliment et la laisser fondre doucement en bouche entre la langue et le palais chercher de nouveau à décrire mentalement la texture avez vous ressenti la même texture en masticant l'aliment et en le laissant fondre sinon quelle différence avez vous ressenti entre les deux façons de déguster en masticant vous avez peut-être trouvé que le carré de chocolat était croquant pâteux et adhérent ou qui colle aux dents quand vous le laissez fondre vous l'avez peut-être perçu plus lisse plus fondant étonnant n'est ce pas le pourquoi du comment la texture est une perception qui se fabrique en fonction des actions que l'on exerce dans notre bouche sur les aliments on retrouve dans nos muscles nos tendons et nos articulations plein de récepteurs mécaniques différents qui nous donnent des informations sur la texture des aliments et ces récepteurs réagissent différemment selon que nous déformons écrasons ou étirons nos aliments le sens du toucher ne se limite donc pas à la sensibilité de la peau quand on prend un aliment avec ses doigts il concerne aussi la sensibilité de l'intérieur du corps et notamment l'intérieur de la bouche pour devenir expert en la matière étirer découper croquer mâcher laisser fondre un aliment choisissez l'action à exercer sur l'aliment dégusté de façon à produire la texture que vous préférez si l'aliment le permet examiner attentivement sa texture avec le bout de vos doigts puis à l'intérieur de votre bouche ressentez vous davantage de détails de texture avec les doigts ou en bouche c'est en principe la bouche qui est le champion toute catégorie avec sa multitude de récepteurs elle fait très bien ressortir les détails de texture comme le ferait une loupe c'est en scène il y a eu reçu un petit peu le fait du sens car c'est un peu le fait de pyramide c'est un peu le fait du coup d'occuper de ça